Yo les potos, bienvenue sur 12 Petssec ! Vous avez vu, à chaque fois j'essaie de faire un jeu de mots avec 12 Parsec. Bon là, je vais commencer un peu à arriver sur la fin. C'est-à-dire, Pastec, Psartec, Parchnec, Kraspec... Il n'y en a pas à l'infini non plus. Si vous en avez des biens, mettez-les en commentaire, je les mettrai peut-être. Bon, est-ce que vous avez vu un peu le titre de la vidéo ? Et la vignette du titre de la vidéo... Enfin, la vignette de... Est-ce que vous avez vu, quoi ? Depuis maintenant 4 ans et demi que j'ai lancé ma chaîne 12 Parsec, je n'avais encore jamais fait un seul épisode sur le Faucon Millenium. Eh bien, il est temps aujourd'hui de réparer cette erreur, car nous allons décortiquer ensemble le vaisseau le plus rapide de toute la galaxie, le Millenium Condor. Ça, c'est pour les vrais, celui-là. Cette vidéo, elle va être géniale. Rien que le générique de la chaîne, depuis 4 ans et demi, il est fait pour cette vidéo. Allez, c'est parti ! Tchoui ! Punch it ! On ne peut décemment pas s'appeler Ian Solo et avoir appelé sa chaîne 12 Parsec et ne pas parler du Faucon Millenium. Ce ne serait pas logique. Ce ne serait même pas raisonnable. Alors, je n'ai pas forcément m'intéresser à l'histoire avec un grand H et aux origines du Faucon Millenium et tout dans Star Wars et tout ça, bien que j'en dirais quand même quelques mots. Tout simplement parce qu'il y a un autre YouTubeur qui l'a déjà fait dans une vidéo très intéressante. Il s'agit de Captain Tabouret. Je n'ai jamais bien compris le nom. C'est un bon gars qui est spécialisé dans Star Wars. C'est pour ça que c'est un bon gars. Et qui a fait une vidéo sur les origines du Faucon Millenium. Alors, la vidéo, elle date de 2015 et elle a été faite avant la sortie de Solo, dans laquelle on apprend encore d'autres trucs. Mais malgré tout, ça reste quand même la vidéo la plus complète sur les origines du Faucon Millenium de tout le YouTube game français. Allez la visionner si le cœur vous en dit. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté un peu technique quoi. Pourquoi le Faucon Millenium, c'est un pur vaisseau de ouf ? Comment il fonctionne ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Combien il coûte ? Est-ce qu'il vole au super ou au diesel ? Bah, vu le bruit qu'il fait, on se demande. Quels ont été les impacts de Lando Calrissian et Han Solo sur ce vaisseau ? Parce que de tous les pilotes qu'il a eu, c'est un peu les deux sols qu'on connaît bien quoi. Et surtout, comment ça se fait que ce vaisseau soit le plus rapide de la galaxie alors qu'il ressemble à une poubelle ? Bah, quand on le voit la première fois, on se dit tout de suite... Cette chose est une épave ! On ne sait même pas si elle peut voler ! Ouais, bah, n'empêche que la bite ne fait pas le moine. Parce que je peux te dire que ce vaisseau-là, il est putain de rapide. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui est aussi rapide que le Faucon Millenium ? Vous savez pas ? Bah, je vais vous le dire. C'est un repas Y-Food ! Bah ouais, les gars ! Mais bien sûr ! Oui, ça a l'air léger, les bouteilles elles sont vides, je les ai déjà bues. Y-Food et pas W-Foo. Non, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. J'aime bien aussi, il faut... Non, 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 je valide le concept. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est Y-Food ou Y-Food, quoi. Ou pourquoi food ? Alors pourquoi food, Matt ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Mais voilà, pourquoi pas ! Si vous connaissez pas encore le concept, laissez-moi vous expliquer. Mais avant, on va changer de saveur et de couleur. Voilà. Ça, c'est un repas en bouteille qui va vous permettre de gagner autant de temps quand vous mangez ou que vous devez vous faire à manger que quand vous devez vous rendre d'un point A à un point B et que vous volez en hyper-espace. Comprenez bien que c'est pas une boisson protéinée ou un shake diététique, c'est un vrai repas. Ça contient tout ce qu'il faut, tous les nutriments nécessaires pour le corps. Des protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres. Y'a tout. Et tous les produits ont un Nutri-score A. Et à niveau apport nutritionnel, je suis désolé, on peut difficilement faire mieux. C'est dingue ! Et ça rassasie jusqu'à 5h. Vous pouvez le boire au petit-déj, à la pause midi ou même le soir. Moi, par exemple, quand j'écris ou que je monte mes vidéos le soir et que je suis à la boue et que j'ai pas le temps de me faire à bouffer, Au lieu de me commander une pizza ou un McDo, je me fais une petite bouteille de ça et ça passe crème. Bon, des fois, je me commande quand même aussi une petite pizza Roquefort. Faut pas déconner non plus. Parce qu'il n'y a rien qui remplace le Roquefort. Sauf peut-être mon slip quand je l'ai pas lavé depuis une semaine. Ah, t'es dégueulasse ! Et en parlant de goût délicat, vous avez justement des super bons goûts. Là, j'ai café, là j'ai banane. Y'a chocolat aussi, bien sûr, le classique. Coconut, donc noix de coco. Et celui-là, c'est vanille. Vous avez fruits rouges aussi. Y'a même des éditions limitées. Y'a pomme cannelle, caramel salé, mango au lassi, bizarre, ça donne un goût de chien. Noisette et sustroming. Et si vous ne connaissez pas le sustroming, allez voir cette vidéo sur la chaîne secondaire d'Astronome Geek. Bah, vous voyez là-dedans, y'a 17 portions, ce qui vous fait le repas à partir de 1,49€. Et en plus, vous avez le shaker qui vous est offert pour la première commande. Ça se boit comme du petit lait et surtout, bah, c'est super rapide. Se faire un repas avec Wildfood, c'est comme se faire le raid de Kessel en moins de 12 parsec. Si ça vous tente, vous trouverez le code de réduction dans la description et le lien pour finaliser votre commande. N'hésitez pas et n'hésitez pas. Bah là, c'est tout ! Wildfood, le repas le plus rapide de la galaxie. Merci Wildfood ! All right ! All right ! Les gars, quel est le meilleur vaisseau de la galaxie ? Le Faucon Millenium ! Et quel est le meilleur pilote de la galaxie ? Un saut ! N'en suis pas aussi sûr. Mais ferme-la, tu y connais rien, toi. Tu connais pas Star Wars ? Permettez-moi d'en douter. Ah, il m'énerve, il m'énerve ! Le Faucon Millenium, ou la poubelle la plus rapide de l'espace. Ce vaisseau est peut-être le vaisseau le plus connu de l'histoire du cinéma. Ouais ! Quand même, faut pas exagérer. Bah écoutez, citez-moi un autre vaisseau, c'est-à-dire, quand on pense aux vaisseaux des films de l'espace. Plus connu que le Faucon Millenium. Ah mais, il n'a pas. L'Étoile de la Mort, peut-être ? Oui, bon, mais le problème, c'est, est-ce que c'est un vaisseau, je veux dire, au sens où est-ce que c'est un vaisseau qui fait des... Non ! Non, l'Étoile de la Mort, elle fait pas ça. Elle reste fist, tu vois, fin, fixed. Au pire, elle met la tête à l'envers un peu de temps en temps, tu vois, oui, c'est tout ce qu'elle sait faire. Non, non, pour moi, un vrai vaisseau, c'est un truc qui fait des... En plus, l'Étoile de la Mort, c'est Star Wars aussi, je veux dire, en dehors de Star Wars, qu'est-ce qu'il y a ? L'USS Enterprise, oui, d'accord, oui. C'est connu, c'est connu, mais pas autant. Et puis, de toute façon, c'est Star Trek, je veux dire, c'est quelque part... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, quoi d'autre ? La cabine téléphonique de Doctor Who ? Le TARDIS ? Pas mal, pas mal, oui, mais non. Le Faucon Millenium, c'est la star, c'est le vaisseau le plus iconique de Star Wars, et donc du cinéma de science-fiction. Quand en 2015, on nous sort le premier trailer de Star Wars 7, quoi, tu sais, qu'on attend depuis des années, ben c'est quoi le vaisseau qu'il nous montre à la fin ? On nous montre pas un X-Wing ? On nous montre pas un Super Star Destroyer ? Enfin bon, là oui, en l'occurrence, il nous montre les deux, mais... On nous montre le Faucon Millénaire ! Et c'est quand même pas un hasard ! Je veux dire, tu tapes Vaisseau Spatial sur Wikipédia, le premier qui est cité, c'est le Faucon Millenium. Cherchez pas, cherchez pas, c'est le meilleur. Mais alors pourquoi donc, justement, qu'il serait pas le plus... Pourquoi est-ce qu'il... lui, il est pas le plus... Pourquoi c'est le vaisseau le plus connu ? Oui, voilà. Et bah tout d'abord, le truc qui fait que le Faucon Millenium est culte, c'est que l'idée de départ, ça vient d'un hamburger et d'une olive. Et ouais, absolument, Lucas, il est tranquillement en train de se faire un petit domac, il croque dans le Big Mac, il voit la forme que ça fait, et là il se dit... J'ai eu une révélation, une vision, j'ai vu une image ! Et cette image, c'est le Faucon Millenium ! Alors, info ou intox ? Réalité ou fiction ? Mythe ou réalité ou fiction ? Là, tu te répètes. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une connerie, quoi ? Parce que cette histoire de hamburger qui serait à l'origine de la création du Faucon Millenium, on la voit un peu partout, mais en fait, semblerait-il que non, pas tellement. C'est vrai qu'il y a des gars de l'équipe qui bossaient à l'époque sur le Faucon Millenium qui l'avaient appelé le Pork Burger, parce que la forme leur faisait penser à un burger, mais il n'y a pas vraiment eu de preuve, genre officielle, que c'est ça l'histoire. Lucas, il n'a pas validé ce truc-là. Non, au départ, le Georges, il avait des idées, déjà, il en avait plein, faut pas croire. Il voulait qu'Anne Solo pilote une sorte de vaisseau pirate, et il avait designé un truc qu'il avait appelé le vaisseau pirate. Et au départ, lui et son équipe, et surtout Ralph McQuarrie. Alors Ralph McQuarrie, si vous voulez, c'est un gars, il est un peu important, c'est un homme de sa vie où il a fait... Bon, voilà sa photo, voilà, comme ça, c'est vrai. Bah, explique ce qu'il a fait quand même. Non, mais oui, non, mais en gros, c'est lui qui est à l'origine, en fait, d'énormément de concepts de vaisseaux sur la trilogie originale. Et donc, bah, en fait, pour le Faucon Millennium, ils avaient imaginé un vaisseau tout en long, comme ça, avec des moteurs à l'arrière. Bon, ils s'étaient un poil inspirés du Discovery One de 2001, c'est de l'espace, hein. Et ils s'étaient arrêtés là, les mecs. C'est-à-dire, ils en étaient satisfaits, c'était validé, le truc, ça devait être, ça, quoi. Et quand, en 1975, sort la série Cosmos 1999, ou Space 1999, hein, en VO, hein, donc Space 1000... 99... Bah, pour Georges, si vous voulez, là, c'en est trop. Là, là, c'est plus possible. Lui, vivant, jamais. Alors, ils gardent quand même son vaisseau, parce que, bon, ils sont assez fait chier pour faire le truc, ils vont quand même essayer d'en faire quelque chose. Et finalement, bah, ce sera le Tentif IV, hein, le vaisseau de la Princesse Leia, qui est le tout premier vaisseau qu'on découvre dans le tout premier Star Wars original de 1977. C'est un vaisseau plénipotentiaire, absolument. C'est Vador qui le dit, hein. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur ? Plénipotentiaire, moi, j'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie, franchement. Et vous non plus, d'ailleurs. Ah, faites pas, genre, attendez, euh... Oui, moi, j'utilise ce terme tous les jours, mon cul, ouais. Vous savez pas ce que ça veut dire ? Plénipotentiaire, ça veut dire qu'il y a les pleins pouvoirs pour l'accomplissement d'une mission et qu'il représente son gouvernement. Eh ouais, bah, avec Star Wars, on apprend des trucs, hein, mais faut pas croire, hein. J'adore ce passage, parce que Vador, là, il pose une question au type, t'sais, mais il étrangle direct avant même que l'autre puisse répondre. Mais laisse-lui le temps de répondre, toi, aussi, bruti. Comment tu veux qu'il te réponde si tu l'étrangle tout de suite derrière, quoi ? T'as pas de cerveau, hein, t'es vraiment... Ah, je déconne, m'attends. La mise en scène, les... bah, effets spéciaux, hein. Vous savez que vous êtes un bon acteur ? Oui, on me le dit, oui, ouais. Vous devriez faire de la télévision avec votre talent. Oh non, 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 j'ai pas les épaules pour ça. Non, non, YouTube, ça me suffit, moi. Et donc, bah, Lucas dit aux autres d'essayer, du coup, d'imaginer un vaisseau qui n'a plus rien à voir. Ah oui, non, mais moi, quand je fais des digressions, c'est pas des digressions d'une tafiole. Eh oui, je digresse, j'embrouille, je disperse, je ventile, j'éparpille façon puzzle. Et donc, au lieu de faire un truc long et fin, il dit à sa team d'essayer de faire un truc le plus éloigné possible. C'est-à-dire, les mecs avaient travaillé sur le concept pendant des semaines, et à cause de Space 99, là, bah, Lucas, il leur dit, bah, non, en fait, on va faire exactement le contraire. Et c'est quoi le contraire de long, fin et rectiligne ? Bah, c'est petit, rond et compact. Et du coup, ils en sont venus à imaginer ce design-là. Alors, oui, bon, est-ce qu'ils auraient pas été aussi piqués, quelques idées, du côté de Valérian et Lauréline, la BD de Cristin et Mézières, dont l'adaptation de Besson Valérien et la Cité 1000 Planètes ? Alors, elle était... Ah, bon, tout n'est pas acheté non plus, hein, bon, il y a quand même un chabat. Mais c'est vrai que, dans la BD, on retrouve le vaisseau XB982, qui ressemble... Alors, bon, oui, peut-être, si on aimait côte à côte, d'accord, il y a peut-être un truc. Parait-il que Joe Johnstone, qui a bossé sur le projet, aussi, il était fan du truc. Bon, mais très sérieusement, il n'y a jamais eu rien d'officiellement dit là-dessus non plus, hein. En même temps, s'il a piqué le truc, il va pas dire officiellement, oui, je l'ai piqué. Non, non, mais on sait quand même que les gars d'ILM, ils avaient des idées déjà avant, hein. Alors là, chez nous, on a un peu la grappe avec cette théorie à la mort moelle-neuille, là. Si vous voulez tout savoir sur la conception de ce vaisseau, ben faites vos recherches sur Internet, hein. J'ai vu que je vous dise. Oh, l'autre, il croit que je lui mets chez le travail, hein. Bah, je me suis déjà assez fait chier à écrire la vidéo, tu crois pas que je vais tout faire pour toi en plus, non ? Tu n'es vraiment pas très sympa. Bon, d'accord, bon, c'est parce que je t'aime bien, hein. Voilà, ça fera 10 euros, s'il te plaît, c'est pas grand-chose. Il y a le lien Tipeee et U-Tipe juste en dessous. Merci, je vous aime. Alors bien sûr, lorsqu'on parle du Faucon Illenium, on ne peut évidemment pas le dissocier de son merveilleux pilote Han Solo, ou Yann Solo, hein, ça c'est moi, et de son non moins talentueux copilote Chewbacca, ou Chic-Taba pour les plus vieux d'entre nous, et ils sont nombreux, on les salue. Mais le truc qu'on sait moins, c'est que lorsqu'on découvre pour la première fois le Faucon à l'écran dans l'épisode 4, à la 52ème minute, vous voyez, j'ai compté, Il a déjà un long passif, il a des décennies d'existence, le coucou. Il est passé entre de nombreuses mains, il a eu au moins 15 propriétaires avant d'arriver dans celle de Solo, et il a eu plein d'autres noms aussi. Il s'est appelé le Jackpot, le Hardwire, le Seconde Chance, l'Envoyé Stellaire. C'est marrant, c'est justement le nom que je donne à mon pénis. D'ailleurs, quand on le voit dans l'épisode 3, à ce moment-là, il s'appelle pas encore le Faucon Millenium, mais l'Envoyé Stellaire. Et c'est un mec du nom de Quip Fargil qui l'aurait nommé pour la première fois le Faucon Millenium. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries ? Non mais d'accord, mais bon, je veux dire, c'est comme une info intéressante, non ? Bien sûr, tout ça, ça fait partie de Star Wars Légende, on retrouve toutes ces histoires dans les bouquins, mais on sait aujourd'hui que c'est plus vraiment officiel, quoi. S'ils veulent, demain, Disney, ils nous pondent un nouveau film sur le Faucon Millenium dans lequel ils expliquent des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, nous, on apprend dans l'épisode 5 qu'il appartenait à Lando, donc le meilleur ennemi de Yann. Oui, j'ai envie de l'appeler Yann, oui. Bah, ça me fait kiffer, écoutez, bah, t'es pas rapport à moi, hein. Bah, vous feriez pareil. Eh bah, vas-y, tiens, je l'appelle Yann. Allez, puis c'est comme ça, rien à foutre. Vous saignerez les oreilles, et bah, vous mettrez du coton, puis c'est tout. Et tous ceux qui me diront que je suis un faux fan dans les commentaires, bah, vous savez quoi ? C'est celui qui dit qu'il y est. Qu'est-ce que tu as fait à mon appareil ? Ton appareil, eh... N'oublie pas que je l'ai gagné de façon nette et sans bavure. Eh oui, Lando a dû céder le Faucon à Yann Solo à la suite d'une partie de Sabac perdue. Le Sabac, c'est un genre de poker, sauf que tu joues avec des extraterrestres. Et on voit bien sûr cette fameuse scène dans le film Solo, hein. Et c'est d'ailleurs une scène que j'ai bien kiffée, hein. Franchement, je l'ai trouvée assez réussie. En tout cas, à la hauteur des espérances et de ce qu'on attendait depuis 40 ans. Bon, allez, je vous fais un brin d'histoire quand même, et puis après, on s'intéresse un petit peu à ce qu'il y a dans le ventre. Le Faucon Millenium fait partie d'une série de vaisseaux YT-1300 développés et construits par l'entreprise Corellian Engineering Corporation. Petit logo sympa, hein, j'aime bien. D'ailleurs, Solo le sait, hein, tout ça, quand il rentre pour la première fois dans le cockpit. C'est un YT-1300 Corellian. Dans l'univers de Star Wars, c'est une entreprise qui est ultra connue, quoi. Elle est à l'origine de plein de vaisseaux, alors plus ou moins connus, comme par exemple celui qu'on voit au tout début de l'épisode 1 dans lequel Wagon Jin et Obi-Wan arrivent, là. D'ailleurs, il y a toujours des gros propulseurs derrière, hein. C'est un peu la marque de fabrique. Enfin, en même temps, ils vont pas les mettre devant. Et d'ailleurs, le père de Yann Solo, Jonas Solo, a travaillé justement dans cette entreprise avant de se faire virer. Bon, chelou, hein, la photo, hein. On dirait un mec des années 20. Mais n'empêche que quand on tape Jonas Solo dans Google, la deuxième image, bah, c'est lui. Donc, non, bah, ça doit vraiment être lui, le père de Solo. On avait déjà visité un quand mon père travaillait sur les chaînes de montage de la CTC avant d'être licencié. Eh ouais, on sait qui est le père de Han Solo. On sait même qui est son grand-père, d'ailleurs. Alors, lui, il s'appellerait Dan Solo. On s'en branle, Marcel. Oui, non, mais je sais. Non, mais bon, de toute façon, ça, c'est encore le truc. On sait pas s'il faut les retenir ou pas, hein. Bah, si le père et le grand-père s'appelaient déjà Solo, pourquoi Yann, donc, dans Solo, bah, à un moment donné, il dit qu'il n'a pas de nom et c'est l'autre trouduc, là, qui lui donne le nom de Solo parce qu'il est tout seul. Voilà bien l'un des trucs les plus soirés de tout ce qu'on a pu voir dans Star Wars sous l'ère Disney. Bref, dans la série des YT, alors, il y a eu plein de modèles, hein. Il y a eu le YT 1000, le YT 1200, le 1760, le 2000, le 2400, bien chelou, celui-là. Le 2600 et il y en a encore d'autres, hein. Et c'est le 1300 qui a connu le plus grand succès. Un peu comme la Ford Fiesta, quoi, hein. Bah, ils en ont vendu 20 millions depuis les années 70, hein. 20 millions de gens qui ont fait la Fiesta. La Fiesta, la Fiesta ! Bisous, Patrick. D'ailleurs, on en voit deux côte à côte dans l'épisode 2, là, hein, quand Anakin et Padmé arrivent sur Naboo. Là, c'est deux YT 1300, hein. Eh, peut-être que l'un d'eux est le Faucon Millenium. J'ai pas trouvé l'info. Si vous arrivez à trouver cette info, je suis preneur. J'en ferais absolument rien, mais bon, je serais content quand même. Et en fait, pourquoi c'est un modèle qui marchait bien ? Bah, parce que c'était un vaisseau qu'on pouvait, en fait, configurer un peu comme on voulait. Tu pouvais choisir d'avoir le cockpit plutôt à gauche ou à droite. Tu pouvais choisir, je veux dire, la couleur du papier peint, la forme des chiottes, le tout. Tu pouvais choisir ce que tu voulais. Et au fur et à mesure que le Faucon est passé de propriété en propriétaire, bah, ils ont chacun fait des réparations et des modifications. Et c'est notamment un groupe de rebelles qui a pour la première fois placé un hyperdrive dessus. Bah, s'ils voulaient l'utiliser pour faire des missions un peu chaudes, quoi. C'est contre l'Empire, ils voulaient un peu pouvoir se barrer rapidement s'il se faisait choper, quoi. Ça, ce sont des histoires qui se déroulent entre l'épisode 3 et 4. Et ouais, parce qu'au fur et à mesure, le Faucon, on a commencé à s'en servir pour faire de la contrebande et plus tard même de la piraterie, pour au final l'utiliser pour combattre l'Empire et le Premier Ordre. C'est pour ça que c'est un vaisseau de ouf, je veux dire, il a un vrai destin. Et c'est Lando qui a fait le plus de modifications en installant plein de trucs cools. Il a refait les chambres avec un tailleur cuir, tu vois, pour quand tu fais monter les danseuses du palais de Jabba, tu vois. Enfin, juste les Twi'leks, hein, parce que bon, les Rodiens, moins, quoi. J'aime bien les Togrutas, aussi, hein, Asukatano, Shakti, oui. Enfin, voilà, je veux dire, Lando, il a pensé à leur confort pour pouvoir passer un bon moment. Il sait pas pour rien que c'est mon meilleur ami, hein. Comme disait ce cher Charles-Henri Rougemont. Je me retrouve complètement dans ce garçon. Il a installé un dressing, un coin bar, il a mis des enceintes Bower & Wilkins. Il a installé une table holographique pour jouer au Déjaric. C'est une sorte de jeu d'échecs, mais ça n'a rien à voir avec les échecs. Avec des monstres en hologramme basés sur des créatures réelles qui existent dans le monde de Star Wars et qui ont chacune leur spécialité. Les murs étaient blancs, tout était propre, tu aurais pu bouffer par terre. Franchement, le Faucon Monénium, c'est certainement avec Lando qu'il a été le plus classe. C'est-à-dire, comme il passait son temps à jouer au sabac et qu'il trichait sans arrêt, il gagnait plein de thunes et puis il s'en savait pour pimper le Faucon, quoi. Et l'une des plus grosses modifs qu'il a fait quand il a eu, ça a été de mettre une capsule de secours entre les deux mandibules. Eh oui, rappelez-vous au moment de la sortie de Solo, là, au cinéma. On découvre le Faucon avec une grosse modification qu'on n'avait jamais vue. Les deux mandibules devant, là, elles sont jointes. Et ça fait une forme un petit peu épurée, comme ça, un peu en pointe. En fait, ce qu'elle fait y penser, c'est de voir comment le vaisseau a évolué. Parce qu'au départ, le truc, c'est un cargo, quoi, en fait. Il sert juste à transporter du fret. Les mandibules, là, servent à ça, normalement. Tu fixes des conteneurs à la vente, t'as un sas pour avoir accès à la marchandise et roule ma poule. Le Faucon, à l'origine, il sert à ça. C'est rien de plus qu'un cargo qui sert à trimballer des trucs. C'est exactement ce que dit Finn. Vous trimballez des rafters dans ce cargo ? Et Solo, lui, comme il faisait carrément de la piraterie, c'est un de ceux qui a changé le plus de trucs. J'ai apporté tout plein de petites modifications spéciales. Et comme il voulait que son vaisseau soit ultra rapide, il a aussi modifié l'hyperdrive. Alors, on ne sait pas vraiment comment il a fait. Mais ça a permis au Faucon d'atteindre une vitesse de 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Oui, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Cet hyperdrive, il était alors deux fois plus gros que celui d'un YT-1300 normal, ce qui faisait que le Faucon était deux fois plus rapide que tous les vaisseaux de l'Empire. Et comme c'est devenu un vaisseau qui avait un des meilleurs systèmes de propulsion de toute la galaxie et qui était plus rapide que tous les autres, ça en faisait une proie très convoitée. C'est pour ça que quasiment tous les proprio, à chaque fois, ils se le font chourer. Je l'ai volé. A un carplote. Il l'avait volé au frère Irving qui l'avait volé à Duquesne. Qui l'avait volé à moi. Et c'est aussi pour ça que Solo a renforcé le bouclier déflecteur et a rajouté des canons. On en voit dans l'épisode 5, là, qui est sous le Faucon quand il décolle de haute et que les Stormtroopers arrivent, bah le canon qui sort de dessous, là, bah c'est Solo qui l'a rajouté celui-là. En fait, pour être plus précis, bah si vous savez que 12 par sec, c'est de la précision, c'est Lando au départ qui a rajouté des canons, il en avait rajouté un, et c'est Solo plus tard qui les a encore plus perfectionnés en les changeant en quadri-canon, en quadri-laser. Dans Solo, quand le Faucon a parti à Lando, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul canon. Et dans les autres épisodes, quand il a parti à un Solo, bah le 7 par exemple, bah on voit bien qu'il y en a 4. Et il a fait la même chose avec les canons du dessus, vous voyez, il y en a 4 au-dessus et 4 en dessous. Il a augmenté la puissance de feu pour pouvoir éliminer les chasseurs tailles d'un seul coup, quoi. Eh, mais il se faisait poursuivre sans arrêt, hein. Il a même installé un lance-missile à concussion, et c'est avec ça qu'il a pu détruire le réacteur de la deuxième étoile de la mort dans Le Retour de Jedi. Cette scène est juste ouf, quoi. Quand Lando et Niem-Num, ils rentrent dans l'étoile de la mort, là, en passant par le conduit super étroit. D'ailleurs, ils perdent même leur antenne ronde, là, qui sera remplacé par une antenne rectangulaire dans l'épisode 7. Et c'est marrant parce que le Faucon Millenium avait déjà perdu une fois son antenne, c'est la deuxième fois qu'il la perd. La première fois, c'est Solo qui pilote et qui perd l'antenne alors que le Faucon appartient à Lando. Et la deuxième fois, c'est exactement le contraire. C'est Lando qui pilote et qui perd l'antenne alors que le Faucon appartient à Solo. Eh ouais, non, mais c'est des trucs, quoi. C'est des petits clins d'œil, quoi. Il faut les voir. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut être attentif. Moi, je le sais, parce que voilà, bah, il y a un petit peu des réflexes de Jedi, quoi, tu vois. Et puis bon, j'ai aussi rien d'autre à foutre que de regarder les Star Wars et puis de te compter combien de fois ils disent... I got a bad feeling about this. Dix fois, oui, mais j'ai compté, oui. I got a bad feeling about this. Et si le Faucon Millenium est l'un des vaisseaux les plus rapides de la galaxie, c'est également aussi en très grande partie grâce à son système de navigation qui est ultra précis, rapide, puissant et efficace. Le truc est capable de trouver en un clin d'œil la voie la plus rapide entre un point A et un point B tout en évitant tous les obstacles, que ce soit des systèmes stellaires ou des astéroïdes, quoi. Parce que c'est bien beau d'aller ultra vite en ligne droite dans l'espace. Mais si tu fais pas gaffe, tu peux te retrouver dans une étoile, une planète ou même un trou noir. Depuis d'un millième d'erreur de calcul et la trajectoire passera vers une étoile. C'est un peu ce qui se passe au début de l'épisode 9 quand Po et Chewie font des sauts en vitesse lumière, là. Ils ont pas trop le temps de calculer l'itinéraire parce qu'ils se font poursuivre par des TIE Fighters. Et poah, ils arrivent en plein dans une ville, quoi. Laisse tomber, non mais heureusement que Po, c'est un pur pilote de ouf. Non mais t'as vu les manœuvres qu'il arrive à te faire, lui aussi, non, oui. Ils pourraient presque rivaliser avec Anakin et Han Solo, hein. Non mais regardez ça, regardez ça, comment c'est ouf. Ils ont tellement pas le temps de calculer l'itinéraire qu'ils se retrouvent sur Arrakis, la planète de Dune avec les vers géants, là. Eh oui, non mais les sauts en hyperespace, faut pas déconner avec ça. Franchement, tu peux te retrouver n'importe où. Moi, les sauts comme ça, les jumps, ça me rappellera toujours le meilleur épisode de la série Battlestar Galactica. Quand c'est la guerre contre les Cylons et que le Pegasus arrive en jump dans le ciel, là, dans l'atmosphère, avec la musique, là, ça t'es mortel. Ils se laissent tomber en chute libre dans l'atmosphère, mais c'est un truc de malade. En larguant tous les vaisseaux en même temps pour aller combattre les Cylons, non mais matez ça, quoi. Et ils re-jump à la fin, juste avant de toucher le sol. Putain, les gars, mais cette scène, elle est ouf de chez ouf ! Je n'ai que 4 mots à dire. So say we are ! Adama, t'es le meilleur. Et j'aimais beaucoup aussi la blonde à la robe rouge. Mais alors, d'où vient ce système de navigation ultra précis ? Eh bah, pour parler de ça, il faut qu'on parle du droïde L3-37 qu'on découvre dans Solo. Solo, tout le monde dit que c'est un film de merde, mais il y a plein de trucs cools qui se passent dedans. L3-37, c'était le droïde copilote de Lando sur le Faucon Millenium. Ou plutôt LA droïde copilote, hein, si tant est que les droïdes peuvent avoir un genre ou un sexe. Bon, apparemment, comme Lando était souvent tout seul, il s'est quand même démerdé pour que ce soit plutôt une femme, quoi. Bah ouais, quand on est tout seul dans l'espace, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pourquoi se contenter de regarder du porno quand vous pouvez le vivre ? Tout le monde n'a pas la chance d'être bloqué pendant des mois dans un vaisseau spatial avec Jennifer Lawrence. Ou Chris Pratt, comme vous voulez. Si t'as qu'un robot, bah tu fais comme tu peux, et de toute façon, bah personne le saura. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Non, mais de toute façon... On n'est pas compatible. Parce que vous pourriez... On pourrait. Bah tu vois, elle-même, elle le dit. Bon, après, c'est vrai que quitte à avoir un robot femme, moi, j'aurais été lui, j'aurais essayé plutôt de partir sur un modèle genre C-18, tu vois. Mais après, j'aurais qu'un ségou, hein. Non, mais c'est vrai que quand tu la regardes comme ça, bon, bah, il peut y avoir quelque chose, hein. Dans sa démarche, peut-être. Dans sa démarche, c'est vrai que... Ah, quand tu regardes bien, bon, faut bien regarder, hein, mais... T'es pas en train de triper sur un robot, là, quand même ? Non, 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 mais j'ai... Non, je cherche à comprendre. En tout cas, moi, je peux vous dire que Lando, bah, il a dû la démonter quelques fois. Bah, pour changer des pièces. Et donc, L3-37 était un droïde qui a été fabriqué à partir d'autres droïdes, et notamment des droïdes espions. Et au fur et à mesure, avec toutes les pièces qu'elle a récupérées, elle a acquis le système de navigation le plus performant de la galaxie. Elle pouvait calculer les positions de milliards d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de nuages de gaz, de trous noirs, etc. Alors que les trucs sont en mouvement constant. Elle avait un système de ouf qui se mettait à jour sans arrêt. Donc, quand on sait que la galaxie Star Wars est plus grande que notre voie lactée, bah, ça en fait quelques-uns, hein. Rendez-vous compte des milliards de trucs qui bougent dans l'espace. Ouais, bah, quand tu voyages en hyperespace, t'as pas tellement de temps de jouer aux ninjas en mode Catherine Zeta-Jones. Ah, Catherine Zeta-Jones, ça, c'est quelque chose aussi, hein. Faudrait que j'arrête avec ça un moment, moi. Et dans Solo, lorsque Yann, Lando, Chou et toute l'équipe doivent impérativement aller de Kessel à Savarine le plus rapidement possible pour livrer le coaxium qu'ils viennent de Chou et sinon ça explose, ils se font barrer la route par un croiseur interstellaire, et Solo dit qu'il peut faire leur aide de Kessel en moins de 20 parsec. Oui, oui, pas 12, 20. 12 parsec, c'est justement ce qu'il va réussir à faire, en prenant un raccourci extrêmement dangereux. En gros, là, il va faire un peu de hors-piste, quoi. C'est vrai que pour nous tuer, tu peux pas arriver mieux. T'inquiète pas, mon Lando, on parle de Han Solo, alors ! Et justement, pour prendre ce raccourci sans se planter et en évitant toutes les embûches, de quoi il a besoin ? J'ai besoin de l'aide de L3. Elle n'est plus là ! Tu nous as dit toi-même qu'elle avait la meilleure base de données de toute la galaxie. On doit pouvoir récupérer sa mémoire et transférer ses données dans le navigateur du Faucon, non ? C'est possible ? Oui, en théorie. On va en avoir le cœur net. Et voilà, c'est grâce au système de navigation ultra développé de L3 qui va être implanté dans le Faucon Millenium que Solo va pouvoir faire le Raid de Kessel en moins de 14 parsec. En 12 parsec. Oui, en 12, oui, 12, pardon. 14. Mais oui, non, je devrais le savoir en plus. J'adore ce passage en plus dans Solo parce que c'est là qu'on découvre la première fois Han Solo et Chewbacca ensemble aux commandes du Faucon Millenium. Avec la musique qui se lance à... Mais ça, ça c'est un très grand moment, ça. Faut pas passer à côté de ça. L'importance de ce moment ne doit pas être sous-estimée. Et pour finir, le truc assez cool aussi, c'est la fin de cette séquence. Lorsqu'ils arrivent près d'un puits gravitationnel, alors c'est pas... C'est un peu comme un trou noir, mais c'est pas un trou noir. Disons que le trou noir, ce serait le stade ultime du puits gravitationnel, quoi. Enfin, à peu près. Ils se font poursuivre par une gigantesque créature et pour essayer de faire diversion, Han envoie le module de sauvetage dans le trou, ce qui fait que les mandibules ne sont plus jointes et c'est là qu'on retrouve le design du Faucon Millenium qu'on connaît. Et lorsque Tobias Beckett, joué par le toujours excellent Woody Harrelson... Putain, Woody Harrelson est dans Star Wars, quoi. C'est génial. Il injecte du coaxium, ils appellent ça de l'hypermatière, directement dans le réacteur. Ça donne une poussée de ouf aux faucons qui arrivent à prendre le raccourci en passant par une minuscule fissure trouvée par l'ordinateur de L3. Et couplé au talent de pilotage de Solo et de Chewbacca, ça fait que le Faucon Millenium arrive à boucler les rêves de Kessel en moins de 12 par sec. BAM ! Alors, j'ai pas eu raison d'appeler ma chaîne comme ça ? Je vais vous dire qu'à 4h30 après, j'en suis toujours très fier. En tout cas, c'est pas mal pour un vaisseau de 34 mètres de long. Du Faucon parce qu'il est toujours filmé dans l'espace ou de très très loin. Mais dans l'épisode 7, il y a un plan que je trouve génial où pour la première fois, je trouve qu'on se rend vraiment compte de la taille imposante du truc. C'est celui-là, quand Ray et Finn essaient de décoller sur Jakku pour échapper aux Stormtroopers, là, vous voyez, on se rend vraiment compte qu'il est assez imposant, quoi. Enfin bon, on comprend donc qu'avec toutes ces modifications, le Millenium Condor, c'est comme ça que Yann Solo le présente pour la première fois en VF en 77. Yann Solo, je suis le capitaine du Millenium Condor. est un vaisseau qui a été crafté de ouf, qui va beaucoup plus vite qu'avant, qui est beaucoup plus armé, protégé et puissant que n'importe quel YT-1300. Mais le problème, c'est que Solo, Calrissian et compagnie, là, bah, si vous voulez, ils ont pas toujours utilisé des trucs très homologués. Y'a même pas mal de modifications qu'ils ont dû faire un peu à l'arrache. Bah, du coup, le résultat, c'est que ça demande de la maintenance constamment. Sur le site Star Wars Holonets, il est écrit que chaque période d'entretien de réparation est équivalente à environ deux fois le temps que le Faucon a passé en vol. Mais t'imagines le temps que tu dois passer pour les réparations ? C'est comme si tu conduisais une Citroën. Et c'est vrai, en fait, ils sont toujours en train de le réparer. Solo ou Chewbacca en train de réparer un truc ou tu vois un autre truc qui merde. Déjà, rien que la première réaction de Luke quand il le voit, c'est ça. Il est bon pour la crasse. Pareil dans l'épisode 7, dans le même extrait qu'on vient de voir tout à l'heure avec la taille du Faucon. Bah, avant de monter dedans, qu'est-ce qu'elle dirait ? Le tas de ferra, il fera l'affaire ! Ensuite, dans l'épisode 5, le film, il n'est pas commencé depuis 5 minutes que déjà, tu vois Chewie qui répare un truc. Après, quand ils doivent décoller, bah, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais le Faucon, en fait, c'est pire qu'une lada Samara. Là, je veux pas dire, mais à mon avis, le Faucon, il passe pas le contrôle technique. Ils passent leur temps à le réparer. Même Leia et Sikol. Dans l'épisode 7, c'est pareil. Y a une surcharge de tension. Et dans la première scène où on voit le Faucon dans l'épisode 9, rebelote. Le truc, ça en devient même un running gag, quoi. Alors, heureusement que Solo arrive à s'en sortir grâce à ses talents de pilotage. Parce que c'est vrai qu'Yann Solo, on va oublier que c'est quand même un pur pilote, quoi. Déjà, quand il prend le raccourci du Red de Kessel, on sait même pas comment il fait pour arriver à voler là-dedans. Il fait des moves ouf pour se débarrasser des TIE Fighters. Et dans le pire contre-attaque, ouais, c'est pareil, hein. Quand il vole dans le champ d'Asteroïdes, l'équipe à ce radin des plus gros, bah, il fait encore des trucs de ouf. Eh, c'est un pur pilote, le Yannou. C'est même à se demander qui de lui ou d'Anakin avait le meilleur pilote, quoi. Et Han Solo aux commandes du Faucon, c'est une chose. Mais Han Solo et Chewie en tant que copilote aux commandes du Faucon, c'est encore meilleur. Chewbacca pour Han Solo, c'est comme Scottie Pippen pour Michael Jordan. Comme Robin pour Batman. C'est le meilleur lieutenant qui puisse exister pour son capitaine. Alors, pourquoi Solo a fait plein de modifications internes mais pas externes ? Pourquoi il a laissé son vaisseau ressembler à une poubelle ? Bah, c'est sûr que quand tu compares le Faucon quand c'est Lando qu'il a et quand c'est Yann qu'il a, bon, hein, euh, comment dire ? Bah, il y en a un qui a fait en sorte que ce soit un peu classe et l'autre qui en a clairement rien à carrer. Faut dire que Han, il lui défonce tellement son vaisseau que l'autre, il a de quoi être dégoûté, hein. C'est pour ça qu'il faut jamais prêter son vaisseau à n'importe qui. C'est clair, non, mais regardez un peu la gueule du Faucon, quoi. Voilà comment Han le rend à Lando à la fin de Solo. Oui, mais bon, en même temps, euh... On vient de faire le raid de Kessel en 12 par sec. Eh bah, c'est peut-être justement quelque chose de voulu. Parce que si ton vaisseau ressemble à une poubelle, bah, personne n'en voudra. En fait, il a fait exactement l'inverse de Lando, qui a rendu son vaisseau beau et shiny, tu vois, pour le faire passer pour un truc de luxe et pour éviter que l'Empire pense qu'il fait de la contrebande. Et Solo, lui, il est allé encore plus loin en se disant que, bah, s'il était encore plus pourri, bah, ça attirerait moins les regards. Et il a pas tort, hein. Moi, par exemple, ma Citroën C3, elle a le pare-chocs défoncé, le pommeau de vitesse qui existe plus, le truc de la fenêtre arrière déglingué, elle ferme pas depuis trois ans. Y'a des voyants qui sont allumés depuis des mois, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, quand je pilote un truc, je suis comme Edgy. Ce bouton, là, je sais même pas à quoi il sert, d'accord ? Et pourtant, personne me l'a jamais volé, hein. Alors même que j'habite à Marseille. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'adopte la technique de mon homologue à l'écran ? Ma petite C3, c'est mon Faucon Millenium à moi. Si un jour, on me l'a rayé, c'est sur une portière avant, j'étais dégoûté. Ah, j'aurais donné n'importe quoi pour attraper le type qui a fait ça. Non mais franchement, c'est nul, quoi. Quel enfoiré. Y'a rien de plus lâche que de s'attaquer à une bagnole. J'ai même mis les dés au rétro, là. Vous savez, les fameux dés que Han Solo met direct au rétro dans la première scène de Solo et qu'on revoit régulièrement dans les films. Et que Luke trouve aussi dans le Faucon dans l'épisode 8 et donne à Leia à la fin. Ces dés sont en orodium, un métal doré encore plus rare que l'or. Et ce sont des dés un peu porte-bonheur. Et Solo dit que c'est grâce à eux qu'il a gagné le Faucon au sabac. Et il paraît très même que c'est Chewie qui les a accrochés pour la première fois au Faucon pour rigoler un peu. Ah bah parce que Chewie, faut pas oublier que c'est un joyeux luron. Bah moi aussi, je les ai. Ah ouais. On appelle pas Yann Solo pour rien, bordel. Bon après, ma C3, elle a pas encore d'hyperdrive. Elle, c'est vrai que sur l'autoroute, quand je suis bien lancé, la bagnole est au-dessus de 110, elle tremble. Et dès que ça monte un peu, elle a du mal à dépasser les 70. Ah bah le Red de Cassel, avec ça, je le fais pas en moins de 12 parsec. A mon avis, je dois peut-être le faire en 44 milliards de mégas parsec. Bah faut dire que mon ordinateur de bord, il a pas été fourni par L3 37. Bah non, c'est l'application plan d'Apple. Mon dieu, on va pas en parler parce que je vais m'énerver. En tout cas, ça n'enlève en rien mes talents de pilote. Sur les routes, personne ne m'arrive à la cheville, à part ma bite. Au final, on aura vu le Faucon Millenium piloté par Lando et L3, Han Solo et Chewbacca, Lando et Chewbacca, Lando et Niemnum, joué par Mike Quinn, que j'ai eu la chance de rencontrer à la dernière convention de la génération Star Wars The Vichy, Han et Rey, Rey et Chewbacca, et Poe Dameron et Chewbacca. C'est un vaisseau qui a accompagné tous les personnages dans leurs aventures les plus folles, qui les a sortis de tous les pétrins. Et on se fout complètement qu'il ressemble à une poubelle, parce qu'il est sacrément robuste, il résiste à tout. C'est pas pour rien que c'est actuellement le set de Lego le plus cher au monde. 800 euros le bestiau, 7500 pièces. Qu'est-ce qu'il est beau la vache, il faut que je l'aie dans mon décor. Bah d'ailleurs Lego, si vous me regardez les gars, hein ? Vous voyez, j'ai déjà la vôtre que m'avait envoyée la Discovery qu'elle a. Comme mon décor va vraiment changer pour être définitif d'ici un petit mois, bon, on s'appelle, on se fait une petite bouffe, on en discute. Parce que c'est vrai que pour l'instant, moi, bah j'ai celui-là. Vous voyez, il est tout petit et tout mignon, hein ? Très bien, j'en ai même, en fait, j'en ai même deux. Il y a eu plusieurs éditions différentes, ils sont tout mignons, j'en ai offert un à mon fils, bien sûr. J'ai celui-là aussi, super, évidemment. Bah il est très classe, petite édition assez standard, mais très cool. Bon, après, mon fils a cru bon de jouer au foot dans l'appart, et le Faucon en a fait les frais, voilà. Faites des gosses. Il y a Altaya aussi qui a sorti une collection très sympa, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, très cool aussi. En tout cas, comme dit Simon à la fin de sa vidéo, le Faucon Millenium, c'est beaucoup plus qu'un simple vaisseau. C'est un personnage à part entière. C'est un vaisseau avec une âme, une personnalité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a le droit à cette petite scène presque émouvante dans Le Retour du Jedi, quand au moment de partir à la guerre, Han dit à Lando qui peut prendre le Faucon parce que c'est le vaisseau le plus rapide de la flotte et qu'il le regarde ensuite presque tristement parce qu'il a la sensation que c'est la dernière fois qu'il le voit. Comme c'est douxon, je vais chialer. Bah oui, je suis désolé, oui. Il y tient à son Faucon. Parce qu'au final, comme le dit Lando, c'est le tas de ferraille le plus rapide de la galaxie. Voilà, c'est tout pour cet épisode Star Wars dédié au Faucon Millenium, le meilleur vaisseau de la galaxie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vraiment vous êtes fan de ce vaisseau, je vous conseille l'excellent bouquin Millenium Falcon Honors Workshop Manual. Je me suis inspiré de ce bouquin, mais pas que ça. Il y a eu plein d'autres trucs aussi, des YT, en général, des 1000, des 1200, tout ce que vous voulez. Il y a tout le mode historique, il y a tellement de choses là-dedans, vous voyez comment on le pilote et tout. Il est en anglais, il n'existe qu'en anglais, pas en français, mais vraiment, c'est la classe. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du même style sur l'étoile de la mort, le X-Wing, ou même, pourquoi pas, d'autres vaisseaux dans d'autres films de science-fiction, bah, dites-le en commentaire. Likez-moi cette vidéo, abonnez-vous-moi à cette chaîne et partagez-moi ces commentaires. Allez, je file et crée la nouvelle vidéo qui va sortir très vite et qui sera de nouvelles analyses de films. Je vous donne un indice, j'en ai fait une petite référence tout à l'heure dans la vidéo. A vous de trouver laquelle ? Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Gansolo sur 12 Parsec. Tchou !